Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et spectacles et voies plurielles. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir via le téléphone bien sûr ou les réseaux numériques. Aujourd'hui je serai en communication avec Esther Senaud à qui avant tout je dis bonjour Esther. Bonjour à vous. Esther je suis ravie de pouvoir vous donner la parole car votre livre est très émouvant. Je rappelle que vous avez publié chez Grasset la petite fille du passage rose et bien sûr nous allons parler de cette période très très chargée que vous avez vécu et surtout dans laquelle vous avez malheureusement perdu des membres, de nombreux membres de votre famille et j'ai envie de vous dire tout de suite comment fait-on après Auschwitz ? Et bien après Auschwitz les quelques rescapés qui sont venus ont eu des retours tout à fait différents. Pour moi ça a été assez bénéfique parce que je n'ai retrouvé personne de ma famille pour venir m'accueillir à l'hôtel de ça quand nous sommes en train de se reconstituer toute seule dans ces conditions-là alors qu'à l'époque personne ne voulait nous croire et nous entendre. Donc on n'a pas pu disons reprendre la parole et raconter ce qui nous est arrivé parce que ça sentait tellement incroyable. Il faut dire qu'à cette époque-là la France était libre depuis un an et personne ne s'attendait pas à nous voir. Et à écouter nos histoires. Alors vraiment on a été à l'époque plutôt qu'on a été les oubliés de l'histoire. Alors Esther Seneau justement ce livre particulièrement émouvant qui se comporte en deux parties. Dans une première partie vous nous parlez justement de votre enfance puisque en arrivant de Pologne vous étiez d'abord dans le douzième et puis après vous avez migré vers le vingtième pour être plus proche de la famille maternelle je crois. Et en fait vous avez déménagé à plusieurs reprises. Si j'ai bien compris quand vous êtes arrivée quand vous étiez toute petite vos parents ne parlant que yiddish obligatoirement vous parliez yiddish. Or je sais que maintenant vous ne parlez plus yiddish. C'est assez difficile parce que moi quand je suis arrivée en France j'avais à peine deux ans. Donc bien sûr mes parents parlaient yiddish en disant que la sonorité quand j'ai commencé à parler normalement parce que j'avais quand même des frères et ma soeur qui étaient quand même plus âgés de moi qui parlaient quand même mieux le français. Donc moi je répondais systématiquement quand je commençais à parler normalement. Je répondais systématiquement en français. Alors Esther justement vous faites allusion à vos frères et soeurs et il faudrait que je rappelle quand même que l'écriture de ce livre est vraiment la résultante de la promesse faite à Fanny. Oui. Alors je voulais justement faire une petite parenthèse. Ce livre ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Vous savez moi je n'ai pas fait l'étude. J'ai piqué l'école à 12 ans et je pense à toute l'étude. Et ce livre a été écrit par Isabelle Ernaud. Qui est historienne je crois. Qui est historienne. Alors c'est-à-dire j'ai connu Isabelle Ernaud à l'UDA, l'Union des déportés d'Auschwitz. Et à l'époque quand on rentrait dans les anciens déportés d'Auschwitz, on avait cette association, on était à Capioubien, on faisait une vidéo pour laisser une trace derrière nous. Donc Isabelle Ernaud faisant partie de l'UDA comme historienne, a enregistré mon histoire. Et au fur et à mesure des mois et des années, disons qu'on a sympathisé, on avait une affection mutuelle. Et un jour elle m'a dit, tiens, on devrait quand même écrire ton livre. Alors je me dis, ce n'est pas la peine. Il y a tellement de gens qui ont écrit sur la déportation. Finalement on raconte tous la même chose. Elle me dit, non, toi tu as une histoire différente. Avec des parents, bon, c'est vrai que mon histoire familiale est assez différente de beaucoup de gens. Elle m'a dit, je voudrais faire un livre qui soit différent de ceux qui ont été publiés jusqu'à présent. Je lui ai dit, écoute, c'est bien gentil parce que moi personnellement je suis incapable d'écrire par ce soir. Je n'ai pas fait d'études, j'ai quitté d'école, j'avais 12 ans, je ne pense en tout cas d'études. Je suis absolument pas qualifiée de produire et elle a pris un cœur que ce livre paraisse et elle a fait un travail extraordinaire. Je peux dire que si elle n'avait pas été là, ce livre n'aurait jamais été publié. Donc c'est elle qui a fait tout le travail de recherche, je le trouve, évidemment. J'ai quand même, elle m'a donné le livre à lire avant qu'il paraisse pour corriger si éventuellement il y avait des erreurs. Mais en réalité, tout le mérite revient à Isabelle. Eh bien, écoutez, moi je félicite aussi bien Isabelle Ernaud qu'Espère Senaud. Alors Esther, j'ai envie de vous dire, avant vos 15 ans, donc cette fameuse date à laquelle beaucoup de choses s'arrêtent, vous avez été heureuse dans ce quartier de Belleville. Vous avez une vie de Parisienne en fait, une adolescente grandissant dans Paris. Oui, effectivement, vous savez, disons que dans ces quartiers populaires, on habitait dans pratiquement des logements à salut. C'était vraiment, vous voyez, j'habitais dans, d'ailleurs, le livre porte tout la petite fille du passage. Oui, c'est un passage qui faisait 200 mètres de l'eau sur 4 mètres de l'Arche. Et vous voyez, le jour de la rafle de Belleville, il y a 86 personnes qui ont été arrêtées dans ce passage. Oh là là ! Pour m'écrire l'ampleur de l'Arche dans un quartier populaire comme Belleville. Alors évidemment, vous dire, j'étais heureuse parce qu'on était une famille très soudée. Mais j'aime bien, disons que, bon, on avait des difficultés, on n'avait pas beaucoup d'argent. Vous savez, à l'époque où mes parents et mes frères sont arrivés, c'était en 1930, il y avait la crise économique. Évidemment, on vivait au jour le jour avec les petits boulots que mes frères rapportaient, si vous voulez. Alors finalement, je n'ai connu que ça et je ne considère pas que j'étais malheureuse parce que je n'ai pas connu autre chose. Je ne pouvais pas faire une comparaison par rapport à des gens qui vivaient dans l'opulence, qui avaient de l'argent ou quoi. Alors pour moi, je n'ai jamais été malheureuse du fait de cette situation, du fait que je n'avais jamais connu autre chose. Et puis j'avais une liberté totale, j'étais indépendante. On vivait vraiment notre vie d'enfant. Il y avait une solidarité dans ces quartiers populaires qui étaient incroyables. Avec beaucoup d'insouciance aussi. Oui, beaucoup d'insouciance parce qu'en réalité, tout ce qui se passait à l'extérieur, vous savez, dans les familles, on n'en parlait pas pour les enfants. Nous, on n'avait aucun problème. Et puis, il y avait même l'intellectuel. Il y avait famille. Il y a une page qui est magnifique quand vous parlez de famille intellectuelle qui aurait aimé poursuivre. Oui, parce que finalement, elle, comme moi, moi aussi j'ai été très bonne élève. J'ai pensé mon certifiant d'études, j'avais 12 ans. Oui, exact. J'avais deux ans d'avance. Et finalement, chose exceptionnelle, vous savez, dans ces quartiers populaires, quand on avait le certifiant d'études, on arrêtait, on arrêtait l'école. Oui, oui. Et ma soeur, elle a continué quand même ce qu'on appelait à l'époque, je ne me souviens plus de nous, une école supérieure. L'enseignement général, je pense. L'enseignement général. Je pense pas que ça tombe que c'est bon, la manquesse n'a pas tellement d'importance. Et vraiment, c'était vraiment une intelligence. Et elle souffrait justement beaucoup plus de moi, de la misère dans laquelle elle était plus perceptible, si vous voulez, de cette misère qu'on avait chez nous. Parce que finalement, c'est vrai que même nous, les enfants, de l'instant, on était en âge, on cherchait aussi des petits boulous pour amener quelque chose à la maison. Et elle, elle souffrait beaucoup plus de cette condition que moi, qui étais complètement inconscient. Et puis, espère, il y avait les frères, il y avait Maurice, il y avait Israël, il y avait Samuel. Je veux dire, on était vraiment une famille très soudée. Alors évidemment, au fur et à mesure des années, ils étaient devenus adultes. Mon frère Maurice s'est marié, c'est les autres frères qui prenaient la relève, malheureusement, jusqu'à cette fameuse période de 1940. Tout à fait. Et on arrive, boum badaboum, le 16 juillet 1942, où vous entendez beaucoup de bruit dans le passage de Ronces, et même la rue qui nous donne sur le passage de Ronces. Et en fait, c'est là que beaucoup de choses se décident, puisqu'on vous envoie, vous et Fanny, chacune dans une direction différente, pour prévenir d'autres membres de la famille, d'abord, vous n'avez pas bougé de l'appartement, ce qui vous a sauvé un petit peu. C'est-à-dire qu'ils sont pas venus chez nous le premier jour. Oui, oui. Et alors, vous allez donc prévenir les autres, et c'est là qu'en fait, Fanny se fait prendre. Ah non, 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 pas du tout. Enfin, non, pas tout de suite, mais après. Non, c'est-à-dire qu'on s'est séparés au bout du passage Ronces, parce que ma mère nous avait dit d'aller voir, parce que tout le reste de notre famille habitait dans le même quartier. Oui. On s'est quitté le jour de la rafle du Bellevive, qui avait lieu le 16 juillet 1942. Elle, elle est partie de son côté, et moi du mien. Et ma mère m'avait dit d'aller voir dans le quartier. Elle m'avait surtout dit, parce que mon frère Maurice, lui, était marié, et sa femme habitait à la République, toujours à Voltaire. Oui. Et ma mère m'avait dit d'aller voir jusque la voie, comme j'étais assez débrouillarde pour mon âge, et d'aller voir ce qui est arrivé. Donc, moi, je suis partie voir ma belle-sœur. Anna. Oui, ma belle-sœur Anna. Et quand je suis arrivée, la gardienne m'a dit, écoutez, elle n'est pas dans l'appartement, elle est cachée dans la chambre de mode au sixième étage avec sa mère et sa sœur. Je suis donc montée, là, évidemment, je trouvais ma belle-sœur en larmes, parce qu'elle avait un petit garçon qui avait quatre ans, et qu'elle plaçait tout l'été dans une petite pension d'enfants à la Varenne, chez M. et Mme Zisman. Enfin, c'était une pension d'enfants qui se trouvait à la Varenne. Et elle m'avait demandé d'aller, comme il y avait, M. et Mme Zisman avait été arrêtée, ils avaient quand même été prévenus qu'il fallait aller rechercher les enfants. Alors, elle, elle n'osait pas sortir du quartier, évidemment. Moi, j'étais quand même une gamine, j'avais 14 ans. Elle m'a dit, est-ce que tu peux aller jusqu'à la Varenne ? Donc, j'ai pris, il y avait, à l'époque, un train qui passait de la gare de la Bastille. Je suis arrivé à la Varenne et j'ai récupéré mon petit-pheu, qui avait quatre ans. Je suis revenu. Et comme on n'avait pas le droit de sortir après 20 heures, ma belle-sœur m'a dit, bah, tu vas se dormir avec nous. Alors, évidemment, j'ai passé la nuit, du 16 au 17, donc, chez ma belle-sœur. Et le lendemain matin, je suis parti de bonheur, parce que je suis dit, ma mère va être complètement affolée de me voir revenir. On ne savait pas, on n'avait pas l'habitude de me coucher. Bien sûr, bien sûr. Et alors, à ce moment-là, quand je suis revenu au passage, je suis monté chez moi, il y avait des CV sur l'appartement. J'ai appris par les présents que, pendant que j'étais absente, ils étaient revenus pour arrêter mes parents. Donc, mon père, ma mère et mon petit-frère, qui avaient 11 ans. Et à cette époque-là, je n'ai plus revu Fanny, moi. Je ne sais pas où elle avait été. Alors, en réalité, elle avait été chez une de mes tantes, qui habitait Rupia, qui se trouvait donc aussi... Donc, elle était très proche, je crois, Béla. Oui, Béla, c'est... Oui, elle était très proche de ma tante. Elle vivait près de... Parce que ma tante, disons que, pour l'époque, était très moderne. Ça n'avait rien à voir. Elle n'avait pas du tout le même genre de vie qu'on pouvait avoir chez mes parents. C'était beaucoup plus intellectuel, plus développé, si vous voulez. Et elle s'entendait très bien. Donc, finalement, elle a été chez cette tante. Et elles ont été arrêtées fin 42, toutes ces deux. Et donc, elles ont été déportées en février 43, donc de Prensie jusqu'à Auschwitz. Et ça n'est qu'à Auschwitz que vous l'avez retrouvée, alors que vous avez eu vous-même d'autres péripéties, parce que vous avez passé la ligne de démarcation. Il y a énormément ça pour lui. Oui, mais entre-temps, moi, quand je suis revenu et que j'ai vu qu'il n'y avait plus personne, et il y avait les cellules sur l'appartement, donc j'ai fait le tour du quartier pour voir encore si je retrouvais des membres de ma famille ou quelqu'un qui aurait pu m'héberger, parce que je ne savais pas où aller. Vous savez, à 14 ans, j'étais avec ma petite rome d'été, et j'avais quand même, comme il y avait la loi, vous savez, le recensement, j'avais quand même, à partir du mois de juin, eu porté l'étoile. Donc, pour ne pas se faire embarquer, j'avais retiré l'étoile, et je souviens, donc, quand j'avais une personne qui pouvait m'héberger, je suis retourné voir la gardienne de l'immeuble où habitait ma belle-sœur, en pensant qu'elle allait pouvoir s'occuper de moi. Et finalement, quand je suis arrivé, la gardienne m'a dit, « Ben non, il y a quelqu'un qui a pu les chercher, d'un certain point, ils n'ont pas été arrêtés, ils sont partis. » Alors, évidemment, j'étais un peu désemparé en disant, « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » Et c'est là qu'a m'a dit, « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Je lui ai expliqué que mes parents avaient envie d'arrêter, que je ne pouvais pas rentrer chez moi, donc cette gardienne m'a hébergée pendant une quinzaine de jours, évidemment, en prenant beaucoup de risques, parce que dans cette gardienne, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis elle a dit, « À la fin du passé, il faut quand même trouver une solution, tu ne peux pas rester ici, c'est trop dangereux. » Alors finalement, peut-être que par la suite, j'ai su ça indirectement, qu'elle devait être partie déjà d'un réseau, je ne sais rien. Parce que j'ai certaines absences et je suis incapable de savoir quelle relation il pouvait avoir. En tout cas, je lui avais dit, « Attends, la seule personne avec du Brès, c'est mon frère qui était... » Alors évidemment, mon frère était parti à l'armée en 1937 pour faire son service militaire, et le service militaire durait deux ans à l'époque, donc en 1937, quand il y a eu la déclaration de la guerre, il n'avait pas été démobilisé. Donc, avec une partie de son régiment, ils ont été à la frontière, ils ont été à l'époque, ils ont évité l'ancien mois de comprendre qu'ils étaient prisonniers, et ils ont réussi, comme disons que la déclaration était en... tout de suite après l'exode, elle était pas tout à fait très bien installée, ils ont réussi à passer, et il est arrivé à Paule-Mille. Donc, j'avais dit à cette dame, à la fernette, j'ai du mal à la seule seule, je sens qu'il reste, c'est de retrouver mon frère. Alors évidemment, pour retrouver mon frère, elle est trouvée un passeur, c'est à l'époque, elle était de la fernette en 1942, elle était très surveillée. Alors finalement, elle m'a trouvée un passeur, qu'elle a payée. Alors vous voyez, j'ai vraiment... Vous avez eu de la chance, parce que vous avez une gardienne magnifique. Vous auriez pu avoir l'oppre pendant, malheureusement. Oui, mais enfin là, disons que c'était une femme extraordinaire. Et finalement, donc, j'ai été à l'accord, à l'accord de ce dernier, et il m'a démarrillé, il m'a fait monter dans le train, il m'a mis dans un compartiment, disant, moi je vais un petit peu plus loin, on ne peut pas rester ensemble. Évidemment, on a passé la nuit, je passais la nuit dans le train, mais il est arrivé à bord du matin. Et quand je suis descendu du train, j'ai même retrouvé ce passeur, et qu'il convoyait quand même plusieurs familles, je me suis rendu compte, qu'il convoyait quand même, je croyais que ça l'avait tué, en réalité, il avait disséminé dans le train plusieurs familles comme ça qui convoyaient pour passer la nuit. Donc, on est parti de la gare de Bordeaux du Poutier à pied, et en passant, ils nous ont dit, vous voyez, il y a la gare Boutière, et demain matin, on prendra le quart, qui va à Bordeaux-Bordeaux, parce qu'elle a dit, dans la forêt de Londres. Alors, il faisait un salu dans un hôtel, on a passé la nuit, le lendemain, on s'est préparé pour partir, malheureusement, il ne l'est jamais venu. Très bien. Il avait enquêté l'arrière, encore la chance qu'on a eue, c'est qu'il avait dit, des fois, ça a été en dessin, et qu'il était danser. Ah oui, oui. Encore nous, on avait eu la chance, on ne s'a pas dénoncés. Alors, finalement, moi, tous ces gens-là que j'ai retrouvés sur le quai de la gare, je connaissais tel seul, alors on n'avait eu aucun contact, le lendemain, si ces gens se sont dispersés, ils avaient peut-être de l'argent, peut-être de possibilité, et moi, je me suis retrouvés tout seul, alors là, ça a été la catastrophe, parce que, vous savez, je n'avais jamais quitté mon quartier, ma ville, je connaissais quel quartier de Belleville, avec les enfants du quartier, on circulait un peu dans Paris, enfin, je n'avais jamais été, je n'avais jamais eu le train pour aller si loin, alors, on m'a trouvé tout ça n'importe où, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant ? Alors, finalement, au bout de quelques heures, on ne me voyait en qui ne faisait pas, j'ai pris la décision d'aller à la gare routière, puisque cela a indiqué, et là, effectivement, il y avait des bus, il y avait parti Mont-de-Marsan, alors, je me suis mis devant la pente, les bus, les chambres ont fait, et puis, quand les bus a été, parce que là, le chauffeur me voyant sur la plateforme, comme ça, il descend, il ne me dit pas, qu'est-ce que tu fais là, ce sont tes parents, alors, je lui ai dit, tu veux aller où ? Je suis à Mont-de-Marsan, je lui ai dit, tu sais, à Mont-de-Marsan, sur la dernière ville frontière avant la ligne, on voit bien que tu n'es pas ici, alors, il a commencé à me demander, où sont mes parents, qui se tenaient, alors, quand j'ai vu, il ne m'a pas expliqué, alors, qu'est-ce que je voulais faire, alors, il m'a dit, c'est dangereux, parce qu'à Mont-de-Marsan, il y avait quand même la gendarmerie française, qui était là, quand il s'en a son livre, et qui refoulait les étrangers, s'il vous plaît, parce qu'à l'époque, peut-être n'avait pas encore donné l'ordre, il m'a arrêté, il est juste français, alors, évidemment, il m'a dit, tu as des papiers, je dis, non, je ne sais pas, tu n'as pas la peine de rentrer dans mon garçon, parce que là, bon, tu vas te faire arrêter, bien sûr, ils vont t'arrêter, alors, il me dit, écoute, je ne fais pas d'argent pour payer le car, il m'a dit, ça va bien, tu montres, je vais rester sur place, voilà, j'ai des amis, moi, je suis original, de mon garçon, j'ai des amis qui habitent, de la forêt des Landes, je comprends bien quelqu'un qui va me faire passer, vous voyez, j'ai quand même eu de la chance, de rencontrer des gens, alors, finalement, on est arrivé à Mont-Barsan, il m'a dit, tu restes avec toi, donc, on est rentrés dans la ville, et puis là, évidemment, il a commencé à demander à plusieurs personnes, est-ce que quelqu'un le fait franchir dans la ville, à plusieurs personnes, enfin, bref, il a parlementé, puis tout le monde, on dit, disons, comme ça, ça se passait, c'est à juillet 1942, donc, le 15 juin, après, c'est grave, alors, évidemment, les gens qui habitaient là, qui faisaient ça, étaient vraiment, ils ne se sont pas payés, et qui disaient, on ne veut pas prendre le tourisme, la ville est doublement gardée, on ne veut pas prendre le tourisme, c'est pas possible, finalement, il y a un jeune homme qui est arrivé, en disant, écoutez, moi, je peux vous emmener jusqu'au bord de la forêt, je vais vous expliquer comment il faut que vous passez, et moi, je ne passe pas sur le monsieur, alors, comme je voyais que ce chaupeau a commencé à être embarracé, vous savez, ce que tu vois derrière de moi, j'ai suivi ce jeune homme, et on est arrivé, donc, en bordure de la forêt des Landes, alors, on est défendu dans un chaussée, et là, il y avait une grande étendue, assez, de 500 m, on a défendu la forêt des Landes, alors, il a commencé par m'expliquer, évidemment, d'attendre un peu qu'il fasse nuit, parce qu'au mois de juillet, il commence à venir nuit à partir de 10 heures, alors, il a commencé par m'expliquer, donc, je devais courir, pour cette étendue, qui n'était pas encore dans la forêt, il m'a dit, une fois qu'il sera dans la forêt, il aura une idée que je ne vais pas être désaffecté, alors, il a commencé à m'expliquer le temps qu'il fallait, pour suivre ça, et ensuite, il m'a fait des petits, il m'a expliqué des chemins de traverse, une indroque, une à gauche, enfin, il va expliquer un peu de choses, et puis, d'un moment, il est parti, alors, j'ai attendu qu'il va suivre, et puis, je suis sorti du fossé, et puis, j'ai commencé à courir, j'ai toujours 14 ans, encore 8, et je suis rentré dans cette forêt, où j'ai effectivement trouvé, c'était le chemin de terre, il n'y a pas eu de problème, et j'ai commencé à allonger ce chemin de terre, et puis, la famille a commencé à faire nuit, puis j'ai commencé à patiquer, parce que, vous savez, être dans une forêt comme ça, surtout à l'époque, elle était dense, la forêt de l'Ordre, et moi, j'ai commencé à paniquer, parce que j'avais l'impression que tous les bruits, ça les percutait, en fait, j'ai marché comme ça, vous savez, quand on panique, on ne résonne plus, mais bien sûr, j'ai commencé à tourner en rond, tous les petits chemins de traverse, que je connais, je les prenais, enfin, je peux dire que j'ai tourné en rond, pratiquement, des traduits comme ça, avec la peur au ventre, parce que j'avais l'impression que j'entendais des bruits, puis vous savez, dans la petite littérature, à l'époque, quand on allait à l'école, c'était des livres qu'ont fait les gens, quand on était pas venus dans l'école, on était venus dans l'école, tout à fait, bien sûr, parce que je me passais dans la tête, c'était dans la littérature de l'époque, bien sûr, finalement, il y a 5 heures, 5 heures de la donne, 5 heures et de la vie, c'était un peu le jour, j'ai aperçu une histoire au loin, je me suis dirigée vers la ferme, puis il y a un charme qui commençait à aboyer, et il y a un brave paysan, un petit très âgé, qui est sorti complètement à l'école, en me disant, mais qu'est-ce que tu fais là, on fait des nuits dans la forêt, parce que je me suis permis, c'est pour que je suis, alors il m'a dit, qu'essayez de passer là, je suis où là, alors j'étais arrivé à Grenade sur la tour, et j'étais à 15 kilomètres de Mont-le-Marsan, oui, oui, vous voyez, j'avais franchi la ligue, ce moment-là, oui, vous avez eu de la chance, en fait, dans cette période, vous avez fait des belles rencontres, j'aurais pu attendre le tournoi en ronde, pour revenir à Mont-le-Marsan, ah oui, tout à fait, tout à fait, et alors là, vous retrouvez Maurice, alors là, évidemment, il m'a accompagné à un bus, qui passait le toit, donc il a commencé par me faire entrer dans sa terre, pour me nourrir, puis m'a reposé, puis m'a accompagné à un bus, où il m'a dit, dis-moi un peu d'argent, pour payer les ultimats, c'est là que j'ai retrouvé mon frère, et alors après, donc, vous avez décidé, quand même, de remonter sur Paris. Là, c'était quelque mon frère, quand je suis ici, ce qu'on va de novembre, 42, et là, en novembre, les Indiens avaient débarqué en Afrique du Nord, et les Allemands ont repris là, et ont s'occupé de toute la France. Donc, il y a eu le défi, il y a eu ma question, donc, je me suis retrouvée, donc, avec ma belle-sœur, sa mère et sa soeur, pour discuter, et alors, mon petit bébé a été caché, dans une famille italienne, qui a été caché pendant la guerre, et ma belle-sœur est repartie, elle, et comme moi, je ne peux pas dire que, je n'avais pas de, comment dirais-je, d'affection spéciale pour ma belle-sœur, on ne s'entendait pas du tout. Parce qu'un jour, elle m'avait fait une réplique, si on était obligante, et, disons que je l'ai très mal pris, et finalement, je ne m'entendais pas du tout avec ma belle-sœur. Alors, quand mon frère est parti, il m'a dit, « Tu vas de ta femme, je vais te dire que je n'ai pas de question. » Alors, elle, lui, est parti, donc, avec quelques-uns de son règimant, ils ont franchi la frontière espagnole. La frontière espagnole. Là, ils ont été arrêtés par la police de France, ils ont été attérés dans 5 ans, et il y est resté, je crois, à peu près 8 mois. Ensuite, ils ont été libérés, et là, ils passaient en Afrique du Nord, à 15h de l'enquart, où ils s'étaient engagés, dans les forces françoises libres, c'est-à-dire dans la deuxième année. Quel devenir, c'est incroyable. Donc là, vous avez décidé de remonter dans Paris. « Je ne voulais pas partir avec ma ma soeur, du fait que je n'entendais pas du tout avec elle. Donc, elle, elle est partie de son côté avec sa mère et sa soeur, et moi, je me suis dit, j'ai un peu de démarcation, vous le savez, dans ma tête d'adolescence, je me suis dit, mes parents, ils avaient quand même 50 ans, on me dit, à 11 ans, je me suis dit, c'était un contrôle de police, ils sont peut-être venus. Bien sûr, bien sûr. Je ne pouvais pas imaginer l'ambiance de ce train-là. Absolument. Alors finalement, j'ai pris le train, alors là, il y avait, comme ce qui est d'habitude, il y a eu des contrôles, mais on ne va pas réagrandir. Je suis arrivé à Paris, je tournais à l'appartement, évidemment, il y avait toujours le CV. J'ai encore fait le temps du quartier, remonté le bien où habitait ma tante, et puis, il n'y avait personne non plus. Et puis finalement, je suis retournée voir cette gardienne qui m'avait hébergée. Oui. Alors quand elle m'a intervenir, elle a été un peu suffoquée, elle me va revenir. Alors quand je lui ai raconté l'histoire, je ne sais pas comment ça, c'est terminé, mais je n'ai pas eu des coups. Alors je suis restant quand elle était en chez elle, et là, par le comité Abelot, vous savez, il y avait le comité Abelot. tout à fait. Donc elle faisait peut-être partie, en fait. Comment ? Elle faisait partie d'un comité, je crois, en scène. Elle avait beaucoup de renseignements, elle connaissait quand même beaucoup. Oui. Et c'est là que vous arrivez à l'UG de la rue Vauclin. Elle m'a donné l'adresse de notre familial dans le Vauclin. Oui. Dans le Vauclin, c'était une ancienne des conrabilies qui avait été réquisitionnée, parce que vous aviez des parents qui étaient en l'UG d'étrangère, mais qui avaient eu des enfants qui étaient en France. Donc ces enfants, à l'époque, Vita n'avait pas encore donné l'ordre de déporter des enfants français qui avaient été placés dans ce pays-là. Donc elle m'a donné l'adresse, j'étais donc en l'UG d'OuG d'AuG. Le directeur m'a reçu, je l'ai fait quelques mois à l'avant. Enfin, c'était assez dangereux parce que tous ces enfants qui étaient placés là étaient sous contrôle de la protection, ils n'étaient pas travaillés. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je suis à la ville qui était clandestine, et c'est là que j'ai trouvé ma cousine Lydie, c'est-à-dire la fille de ma tante Bella. Bella, oui, oui. Et c'est là que j'ai trouvé ma cousine et qui m'a raconté que sa mère et ma soeur allaient les déportés. Et là, le 23 août 1943, le directeur du centre vous envoie faire une course au BHB. Je suis restée il fait quelques mois au UG d'AuG et comme ça devait être dangereux parce qu'il y avait beaucoup de gens à ce moment-là à partir de des rafles de juillet 1942, il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé à comprendre qu'on arrêtait des femmes, des enfants. Donc, il y avait beaucoup d'organismes clandestins qui venaient récupérer des enfants pour les cacher, si vous voulez, parce que ces orphelinats étaient des véritables pièges parce que quand ils avaient besoin des transports et qu'ils n'avaient pas suffisamment d'effectifs, ils étaient des rafles dans les orphelinats. Oui, oui. Alors finalement, on m'a envoyé dans un autre orphelinat qui se trouvait rue Paul-Albert qui s'est dit à un foyer qu'ils avaient réquisitionné pour les juifs qui arrivaient dans l'Europe centrale et qui n'avaient pas où aller, si vous voulez, qui avait été aussi transformés dans le pays. Alors là, je suis resté jusqu'au mois d'août 1943. et là, sur moi, le directeur, parce que je me suis rendu compte que j'étais quand même assez débrouillante. Ah oui, ah oui. Esther, vraiment, d'ailleurs, je dois dire aux auditeurs que même à travers la quatrième découverture quand on voit votre photo, le regard d'Esther, mon Dieu, comme vous êtes malicieuse. Et vous avez gardé cette panice dans le regard. Ah oui, ah oui. Et alors, donc, 11h43. Un jour, j'ai reçu une lettre d'un maman qui m'a dit qu'est-ce que vous avez déjà eu ici ? Je confirme. Et alors là, on reprend. Il a fallu que j'arrive à plus de 90 ans pour couper le mois d'août. Bravo. Et alors là, au mois d'août 1943, je suis dit qu'on va donc chercher un colis qu'il avait commandé au bâtard de Ville. Oui. Donc, je prends le métro et je sors donc au métro de Ville et là, il y avait à la sortie du métro juste des policiers qui étaient en l'une des formules. Il y avait un civil avec eux à la sortie du métro et j'en montais. Mais ça n'était pas une règle. C'était juste un contrôle de papier d'identité. Oui. Bon, évidemment, on sortait un taras du métro pour monter les escaliers et puis arrivant en haut, quand c'est arrivé à mon tour, on demandait mes papiers. J'aurais écouté je n'avais 15 ans je n'ai pas de papier d'identité alors ils ont commencé à me demander comment je m'appelais. Je n'ai pas voulu leur dire de mon nom parce que j'avais un nom à cause d'un étrangère et ils m'ont demandé où j'habitais. Ce n'est pas question, je me disais que j'habitais dans un autre pays. Enfin, finalement, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Alors, celui qui est en civil, il m'a un peu surpris. Il m'a dit il a quand même fallu que je ne comprenais pas. que je ne comprenais pas. Et comme ils avaient les fiches du ressortiment, ils ont été fiches de l'est. Donc, je devais travailler avec mes parents pour que nous nous gardions comme charrières dans l'après-midi. Et le soir, il y a un car de police qui a fait le tour du quart de suite pour récupérer les personnes qui avaient arrêtées. On a donc passé la nuit au dépôt qui est fait de l'endroit. Il y a un autre car qui a pu chercher et qui a été désigné pour faire partie du prochain transport qui devait partir donc le 2 septembre 1943 et qui portait le numéro 59. Voilà. Thérine, et c'est à Drancy que vous avez rencontré celle qui est devenue votre grande amie, Marie. Oui, Marie du Cher. Oui, je l'ai connu à Drancy parce que finalement, je l'ai connu quand on a été désigné pour faire partie du premier transport. Donc, on s'est retrouvé ensemble côte à côte. Elle avait quelques années plus que moi qu'on a sympathisé. On s'est retrouvé évidemment le 2 septembre, on a été convoyé sur la gare de Mobilité et là, on s'est retrouvé enfermé dans ses lacours à Pichot. Bon. Alors finalement, de ce jour-là, vous voyez, on ne s'est jamais quitté. On a été des deux cultures vivantes et des scientifiques qui ont été sélectionnés quand on est arrivés sur ce qu'ils appelaient la lieu des ventes à quelqu'un qui va mettre une conduite de nous. On s'est retrouvés ensemble et on ne s'est jamais quitté. Terrible. Alors là, après un voyage de 3 jours épouvantable. Épouvantable parce qu'évidemment, on s'est retrouvés avec 70 à 80 personnes dans un wagon à Pichot. Bien sûr. Et puis on dit ça, il y avait quand même pas mal de femmes, d'enfants, de personnes âgées dans ce transport. Et puis, ils ont mis un saut avec de l'eau au mois de septembre au début de septembre. Il était encore très chaud. Et puis, un tenneau pour les besoins hygiéniques. Évidemment, la première nuit, ça a été affreux parce que toutes les personnes âgées s'écoulaient par terre. Bien sûr. Ils sont morts pendant ce voyage. Les familles des enfants qui hurlaient, qui pleuraient. Enfin, ça a été décrit des choses affreuses. Et puis, le deuxième jour, le tenneau avec les excréments on va tous se réveiller. Il s'est remplacé dans le wagon. on a fini le voyage dans les excréments. Je sais pas, c'est difficile de raconter dans quel état quand le prince s'est arrêté, dans quel état on était. terrible. 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 Et là, vous arrivez, bien sûr, il y a le passage de la rampe où on vous dénude, on vous laisse, vraiment, vous avez un numéro. quand on est arrivé sur la rampe, évidemment, quand les portes se sont ouvertes. Vous savez, dans un wagon, il n'y a pas de marches-pieds. Tout le monde les respire un petit peu. Alors, c'est une bagaille complète. Les gens, les premières personnes qui sont désormais, ils se sont tombés. Parce que, quand on est trois jours dans le noir comme ça, et puis finalement, les cadeaux commençaient à arriver avec des matraques pour mettre tout le monde en rang, pour aligner tout le monde. Alors là, il y a un Allemand qui est arrivé à une fois à vous parler en disant qu'il y avait des camions qui étaient au bout du quai, en disant que les femmes des enfants, des personnes âgées, des personnes âgées qui étaient satisfaites dans les camions, parce que le camp était à quelques kilomètres, ça n'en faciliterait l'arrivée au camp. Alors finalement, les trois-quarts, des gens qui étaient là, se sont précipités sur les camions, et nous, on a été encadrés un groupe de femmes, je crois qu'on dit une centaine, on a été encadrés par des camions qui sont tous les pauvres. Ils ont fait la même chose d'écouter des hommes, et puis une fois que tous ces gens-là sont rentrés dans le camion, nous, ils nous ont fait défiler à l'autre bout de la rente, comme un numéro un, il y avait trois allemands, et ils nous ont fait défiler une parue pour faire ce qu'on appelait la sélection. des camions, on ne savait pas, la sélection. Ils n'ont regardé des pieds à la tête, il y en avait un qui a mis le poignet dans la main, qu'il se soit à droite, à gauche, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire, et là, on a été sélectionné à 106 femmes à main pour entrer au camp. Et toutes les autres, ont été dirigées vers le camion. Et à ce moment-là, les camions, ils ont fait la même chose écouter des hommes, je crois qu'ils ont sélectionné 230 hommes, et sur ce transport 59, les hommes ont été dirigés ensuite sur le ghetto pour nettoyer le ghetto par celui-ci. Donc les autres sont partis de l'autre côté, on est partis à pied, donc en direction du camp, le Percupon, et c'est là qu'on a mis d'arriver devant le grand portail qui s'est ouvert, alors là, on a cru qu'on arrivait à un ventre, parce qu'on a fumé des autres, on a commencé à marcher en ce moment-là au moment d'être arrivés, parce que nous, aussi par le ventre, on ne parlait que du camp de travail, on ne s'a jamais parlé de camp d'extermination. Et en fait, vous avez retrouvé Fanny dans le bloc des latrines. Oui, j'ai retrouvé Fanny fin décembre, depuis janvier. Moi, j'étais ravie du mois de 60. Et d'ailleurs, je crois que quand vous vous êtes retrouvé, vous avez eu droit à une belle plaque. Ben oui, parce que quand elle m'a dit, elle m'a dit, écoute, elle savait que j'avais pas suivi de débarcation, parce qu'elle, elle a été arrêtée fin juillet, donc elle savait que j'avais pas suivi de débarcation. Elle savait beaucoup de choses et elle pensait, elle pensait absolument pas que j'étais rentrée sur Paris. Oui. D'ailleurs, elle vous dit, j'étais sûre que tu allais venir jusqu'ici. Ben oui. Malat. D'ailleurs, je crois que vous n'avez jamais vraiment su, si vraiment, Maya vous avait aidée ou pas, parce que Fanny la connaissait, donc elle avait un certain fois cette Malat qui était traductrice qui parlait. Oui. Elle avait des filles, j'avais des couilles, tout ce qu'il y avait, évidemment, elle avait quand même des facilités pour faire changer le commando. Donc, Marie, qui était avec moi, dit que c'est elle qui a été trouvée malade. Moi, j'ai, ma soeur m'a dit, c'était d'ailleurs, enfin, finalement, vous savez, dans les témoignages, voyez-moi, avec Marie, on est restés pratiquement deux ans ensemble, et quand on se trouvait après la guerre, à vivre encore ensemble, elle nous racontait des choses, moi d'autres, on n'avait pas vu les mêmes choses. Oui, 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 oui. Ce n'est pas facile. Alors, évidemment, Isabelle Ernaud, elle a quand même vérifié nos témoignages de Marie, qu'elle a fait un témoignage qui reste, comment ça s'appelle, au mémorial de la Shoah. De la Shoah. Elle a écouté mon témoignage à moi, et elle a essayé faire des recoupements pour voir, parce que, quand on écrit un livre, on peut quand même aller plus près de la vérité, même si on a déjà le sens. Bien sûr, mais même au niveau des dates, Esther, parce que, vous dites en page 56, j'étais persuadée d'être restée à la Verderail jusqu'à l'évacuation de janvier 45. Marie m'a affirmé que cela n'avait duré que 6 semaines. Bah oui, bah vous voyez, c'est pour ça que je me disais que le témoignage c'est difficile, parce que finalement, on ne s'est jamais dit, on n'a jamais vu les mêmes choses. Oui, mais par contre, Fanny vous a dit quelque chose qui vous est resté en mémoire. Esther, tu dois tout faire pour t'en sortir, la guerre finira bien un jour, promets, promets que tu raconteras pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. C'était quelque part quand j'ai retrouvé ma sœur, elle était là depuis déjà février 40 ans. Vous savez, quand on arrive dans un corps comme Birkenan, en Pologne, il n'y a pas moins 10, moins 15 débris. Encore, moi, je suis arrivé au septembre, donc on avait encore à récupérer. je ne l'ai pas reconnu, c'est elle qui m'a reconnu, elle était déjà dans un état bitoyable, et je me demande même comment elle a fait son point pour tenir aussi longtemps, puisqu'elle a été prise, elle a commencé à tracher le sang, elle a été vendue par un chat, elle a été complètement infectée, et elle a été envoyée au revivre, ce qu'on appelait l'infirmerie, enfin, c'était le pouvoir. C'était le pouvoir, le pouvoir le revivre, en fait. Que les patients, elles voulaient s'emmener directement au crématoire, donc, quand elle était au revivre, j'étais en vitesse, quand on m'a dit qu'elle était au revivre, j'étais en vitesse la voir, et c'est là qu'elle a pris un papier dans ses bras, qu'elle m'a fait promettre, elle m'a dit, tiens le coup, tiens le coup, là, je vais bientôt finir, parce que, vous savez, les Asiés avaient pratiquement occupé toute l'Europe, quand il y avait des transports qui arrivaient de l'Europe bancaire, on connaissait l'avancée, on savait que, quand ça s'appelle, que les Allemands occupaient en Russie, enfin, on sentait quand même qu'arrivant en 1944, on sentait quand même que, que les Allemands avaient en partie perdu la guerre. Alors, évidemment, ça nous donnait quand même de l'histoire, mais malheureusement, l'année 1944, c'était une année très difficile, parce que les transports arrivaient régulièrement, il y a eu des transports qui sont arrivés de Hongrie, alors ça a été une déclaration terrible, enfin, finalement, et malheureusement, ma soeur a été prise dans cette fameuse sélection en avril 1944. en avril 1944, et en juin 1944, Mala a réussi à s'évader, mais a été rattrapé, et malheureusement, a été pendu. elle a été reprise, et donc, trois semaines après, donc, torturée, puis ensuite, ils ont fait une grande estrade, avec une totale, mais pour l'attendre. tant que des plus loquants étaient à la peine, pour voir ce qui est arrivé aux gens qui étaient de se suicider, de s'évader, et elle a quand même réussi à cracher la vidéo du SS qui était sur les strades à côté de là. Bravo ! Bravo ! Quel caractère ! Quel caractère ! Quelle femme ! Et alors, en 1945... Elle a été revue, parce qu'elle en a sauvé des gens à... Ben oui ! Ben oui ! Et alors là, Esther, 18 janvier 1945, vous avez presque cru à l'évacuation. C'était le 17 janvier 1945. Alors là, on a eu l'appel de patins, de patins, et que les chambes d'eau sont arrivés avec ce patin pour nous, faire sortir des baraques. Et puis, vous dites, « Prenez-vous vos affaires, vos couvertures, et on évacue le camp. » Et tout le monde doit partir, parce que le camp va être guidé, tout le monde dans la vie, ou dans l'issue, les survivants derrière. Évidemment, dans les baraques, il y a des familles, c'était presque gravataire, ben tout le monde, ceux qui se sont enlevés pour sortir, et c'est là qu'on a fait cette amuse-marche, qu'on a appelé la page de l'avant. Vous voyez, avec Marie, c'était de 16 mois qu'on était à Père Guillaume. Oh la la la. Vous voyez, donc, elle était en étant, en janvier 45, avec le froid et la neige, ça a été quelque chose. Et le typhus ? Ben, à l'époque, il y avait le typhus, bien sûr, mais enfin, nous, dans cette marche de la mort, on marchait, quoi. On marchait, en rang par 5, avec les seusses avec les chiens. Alors, évidemment, le premier jour de la marche, voilà, on a marché. Le soir, on est arrivé dans un village, ils ont poussé dans une gorge, et on s'est entassé les îles sur les autres, ils se réchauffaient. Et puis, vers 5, 6h du matin, ils ont été sortis de la banche, et on a repris cette marche, parce qu'on s'est arrêté, je crois, la marche a duré, enfin, je ne suis pas capable de dire combien de jours, mais enfin, je crois qu'entre Auschwitz, on est arrivé à Breivitz, je crois qu'il y avait à peu près 80 ou 100 km. Oh là là ! Surtout dans l'état dans lequel vous étiez. Et alors, évidemment, le deuxième jour, celle qui marchait, qui tombait, qui ne pouvait pas suivre, ben, il y avait une SS qui sortait du roi, qui mettait une balle dans la nuque. Vous savez, on en a laissé sur le bord de la route. On est donc arrivé à Breivitz, et là, c'était une guerre de triage, où tous les camps qui avaient fait cette marche, tous les camps qui se trouvaient en Pologne et dans le nord de l'Allemagne, avaient fait la même marche à la sortie des différents camps qu'il y avait. Et là, la guerre de triage, ben, il y en a beaucoup qui ont été dirigés sur différents camps qui se trouvaient au centre et au sud de l'Allemagne. Et nous, on nous a mis dans des wagons à Pistlou, et c'est des wagons découverts, vous savez, qui transportaient du charbon ? Oui. Donc, on nous a mis là, on tassait les unes sur les autres, enfin, là, on ne marchait plus, on était dans ces wagons à Pistlou, et là, au bout de 48 heures, du coup, on est arrivé au camp de Bergen-Belsen. Et puis, vous savez, vous savez, vous savez, de transporter des cadavres, on avait une habitude, on faisait même du corps, et puis, vous savez, on ne pouvait pas s'habitoyer, parce que, dès l'instant, on essayait de s'habitoyer, on perdait le moral, parce que ce n'était pas possible. Alors, vous savez, notre survie, c'était toujours en jour, devant l'air, de minutes en minutes, on ne savait jamais, en l'histoire de 10 minutes, ce qu'avait nous arrivée. Si, par exemple, il y avait une caton, où on avait une caton, elle avait une anzyme astriérale, elle pouvait s'appeler, elle pouvait m'attraper les gens, parce qu'ils sont partis avec l'humeur. Donc, on ne savait jamais à quoi s'attendre. Et alors, en fait, quand vous apprenez que les Allemands sont partis, parce que c'est de Mautanzel que vous avez appris ça, il y a une ligne, il y a une phrase qui est très belle de votre part, qui dit, « Le matin, je voulais mourir, et maintenant, je reprends vie. » Ben oui. C'est très fort. Et puis, à Mautanzel, on est resté très peu de temps, on ne pouvait même pas accéder aux bagues, elle était pleine de cadavres que les Allemands n'étaient même plus. Et j'ai encore le souvenir d'une femme que j'ai connue à Auschwitz, qui était avec sa mère, donc qui avait quand même des supportés aussi. Elle n'était pas du même combat, parce qu'au fur et à mesure, vous savez, nous, on est rentrés à Sensifam en septembre 43, et disons, qu'au mois de janvier, il y en avait déjà plus de 50 qui étaient déjà morts. Oui. Oui. Alors évidemment, on renouvela avec les parents qui renouvelaient avec les nouveaux convos qui arrivaient de France, si vous voulez. Donc, on reformait un peu une forme de solidarité. Enfin, c'était surtout psychique, parce qu'on n'avait rien. On essayait de se remonter le moral mutuellement. et puis finalement, quand on est arrivé à la NLB, il y avait encore des entreprises allemandes qui venaient chercher l'anadop pour aller travailler dans les isines allemandes. Alors là, on a été encore sélectionnés à 220. Donc, on est partis. Alors là, évidemment, on s'est retrouvés bloqués sur les lignes de cheval de terre parce que les russes, parce que, pour nous dire, le camp a été... Nous, on a évacué le camp le 17 janvier, les russes ont libéré le camp le 27 janvier, 10 jours plus tard. Vous vous rendez compte ? Oui. Si seulement, ceux qui sont en face à l'état d'atter, enfin, ceux qui sont restés au cheval, ont été libérés quand même 6 mois avant nous. Oui. Mais ça, on ne pouvait pas le prévoir. Bien sûr que non. Alors finalement, on s'est bloqués sur ces lignes de cheval de terre, ils se bombardaient d'un côté, les unis se bombardaient de l'autre, et nous, ils étaient enfermés dans ce même endroit. Enfin, au bout de quelques jours, on est arrivé le camp de Fusebourg qui s'est trouvé tout à fait dans le sud de l'Allemagne. Et là, on nous a mis dans un petit... un sous-camp. On est restés dans les barrasses parce que, comme toutes les usines étaient pratiquement tous bombardés, on est restés dans ces barrasses pendant, je ne sais pas si c'était combien de temps. Et ensuite, vous voyez, on était... on était prioritaire parce que, jusqu'à la fin, ils ont encore trouvé encore un train pour nous mettre dedans. Et là, on a circulé pendant huit jours pour arriver jusqu'à 14 ans, on en pliche. Oh la la ! Et alors là, quand on est arrivé à Matamouë, on nous a mis sur la place un peu, dans une vis-à-vis, qu'on allait prendre une douche. Regardez, on a dit, il y en a pas, les douche, on connaît. Les douche, c'était des chambres. bien sûr. Alors là, c'était plus des SES qui gardaient le point, c'était des... Quand on s'appelle, ils avaient... ils avaient réquisitionnés à la dernière minute, des personnes plus âgées pour remplacer la SES pour garder les plus âgées, s'il vous plaît. Alors ils disaient, non, 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 vous êtes... il y a des difficultés, vous êtes prudents, vous êtes prudents, vous êtes prudents, vous êtes prudents, les gens plus âgés et vous êtes prudents et vous êtes prudents en voyant qu'on restait sans bouger. Il y avait deux baraques en contrevant du camp de Matthausen où ils nous ont envoyé l'avons de ces deux baraques où on est resté là juste au 5 mai 1945 le juge de... la disparition du camp de Matthausen. Alors là, évidemment, le matin, on avait la quai l'avons et moi je me suis sorti, j'en ai marre. Là, je me sceller, je me suis dit, ils vont encore trouver un train pour nous emmener d'ailleurs J'avais vraiment terminé le moral. Il m'a fait sortir la force. Voilà la fête. Parce qu'à Birkenau, quand on ne sortait pas la fête... Il m'a dit qu'on restait dans les baraques. Il y avait tout de suite les Allemands qui venaient. Ils ont été recommandés pour nous emmener directement à la chambre d'un homme. Ils ne soulevaient pas pour aller au travail. Alors évidemment, on avait quand même l'habitude de sortir le maximum des gens du baraque. Alors là, ce jour-là, j'ai été un mari. Je ne suis pas tranquille. J'en ai marre. Et là, évidemment, l'appel s'est passé comme l'appel. Vous voyez, il est 5 mai 1945. Et à l'intérieur de l'après-midi, on a vu le drapeau blanc. Sur la forteresse de Matthausen. On a vu des centres des hommes avec l'Orduch à Marie en courant. Vers nos baraques en disant quittez le camp. Parce que les Allemands, il fallait revenir, qu'ils avaient fait tout le monde. Avec Bukachu ne restait pas dans le baraque. Alors, on est partis à quelques-unes. Enfin, quelques-unes. Le matin, vous voyez, je vous l'ai déjà promenu. Mais là, à cette nuit, j'avais des ailes. On est partis avec Paris. Et là, on s'est retrouvés devant un bâtiment. Qui était un ancien pouvant. Qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS. Qui avait été prévenu. Et devant la porte de ce pouvant, il y avait des prisonniers de guerre français. Qui étaient là. Donc, ils travaillaient dans cet hôpital. Depuis qu'ils étaient prisonniers de guerre, si vous voulez. Donc, ils nous ont ramassés. Et quand les Allemands ont capitulé le 8 mai. Ils nous ont cachés dans leur baraque. Dans le fond du général de ce mouvement. Ils ont essayé de nourrir. On n'en peut plus rien avaler. Et puis, finalement, le 8 mai, quand il y a eu l'affaire de la guerre. Quand les Allemands ont capitulé. Il y a une partie d'un régiment américain. Qui a occupé cet hôpital, si vous voulez. Où il y avait des SS. Alors, évidemment. Quand les Français ont été les trouvés. Pour longtemps qu'ils avaient récupéré quelquefois. Quand ils étaient en train de mourir. Évidemment, ils nous ont récupéré. Ils nous ont installés dans les chambres. Alors là, évidemment. Ils nous ont désinfectés. On a découvert le vermine. On a pris une douche. Et puis là, quand ils nous ont pesés. Là, je ne faisais plus que 32 kilos. Oh là là. Et Marie ? Marie était aussi maigre que vous ? On était pratiquement dans le coma. Et bien, quand ils nous ont fait passer des examens. Et puis, des médicaments médicaux. Et bien, on avait attrapé le Suisse. Alors, ça fait qu'on est resté dans cet hôpital. Jusqu'à fin mai 45. Et puis après, quand on tenait à peine. Enfin, on tenait debout sur nos jambes. Il faut dire qu'on tenait que debout. On n'avait pas marché. C'est là qu'on a été en affaquer sur la France. Fin mai, début juin 1945. Et là, on est revenus en avion. Et il y avait un car qui nous attendait. Alors, on a été un peu sortis. Parce que même si t'as un car avec des policiers dedans. Alors, quand on est descendus à Villacoublet, avec Marie aussi, on va pas monter dans le cœur. Parce qu'ils vont encore nous emmener. Vous avez le voir. Bien sûr. Bien sûr. On a fait un effet. Alors, finalement, nous avons l'hôtel d'Égyptiens. Et alors là, Esther, vous avez essayé de reformer avec Marie et son petit frère, une mini famille, en fait, qui vous a soudés. Elle avait été fiancée avant la guerre. Donc, elle avait retrouvé son fiancé. Donc, elle habite à Saint-Ouen. Et puis, comme personne n'avait... Moi, j'avais plus personne. Et personne n'était de me chercher à l'hôtel d'Égyptiens. Elle m'a dit, bon, écoute, t'inquiète pas, tu viens avec moi. Donc, j'ai été habite avec elle à Saint-Ouen. Alors, finalement, on a... On a refermé notre petit groupe. Alors, on était là en train de se lamenter. Alors, il y avait un lit. Alors, on a essayé de se coucher. Puis, une heure après... Quelques temps après, on est en exigeante. On s'est couché par terre. Et puis, finalement, au bout de quelques temps, je lui ai dit, à Marie. Ecoute, ou d'autres. Si tu veux, tu viens avec moi. Je vais retourner à Belleville pour voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'internel qui appelle lui. Enfin, vous savez. Moi, quand je suis arrivé à Auschwitz, je suis arrivé tout seul. Alors, on a toujours eu une vision de se dire. Mais mes parents étaient... Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Ce qui s'est passé ailleurs, c'était peut-être pas pareil. Vous savez, on était vraiment naïfs de croire à tant que chose. Et puis, finalement, il a fallu se rendre à l'évidence que personne n'en reviendrait. Malheureusement. Malheureusement. Alors, je suis resté avec Marie pendant mal de temps. Alors, on est retourné à Belleville. J'ai fait le tour du quartier. Alors, évidemment, vous savez, on avait... Les cheveux n'avaient pas encore repoussé. Et puis, on ne peut pas dire qu'on avait... On avait peut-être repris un kilo ou deux. Alors, vous savez, on était quand même reconnaissables. Alors, les gens ont venu vers nous en disant... Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Racontez-nous. Quand on a commencé à leur parler, on disait... C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Moi, même les anciens détentez-vous, ils vont la même chose. Absolument. D'où la création de groupes de paroles, et la relève, les enfants qui ont tenu à savoir... C'est souvent, d'ailleurs, les petits enfants qui ont fait plus le travail que les enfants. Et puis, après, j'ai rencontré mon mari. Je le suis marié. J'ai eu quand même trois enfants. Et bien, mon mari n'était pas juif. Donc, il y avait juste l'association qui s'est formée en 1945. Après, la FFT, qui nous a quand même pas mal aidé. C'était la première association dont j'avais porté. Donc, alors, évidemment, il a fallu se débrouiller par vous-même. C'était pas évident. Alors, quand je me suis marié... Alors, évidemment, vous voyez que cette association, j'en ai fait partie, donc, suite en 1945. Donc, on avait des réunions, mais entre... Alors, moi, tous les défoncés que j'ai connus, si vous voulez, qui sont venus, c'est des défoncés que j'ai connus dans ces associations. Parce que des survivants de mon transport, il y avait Krabi et moi. Alors, finalement, on formait des petits groupes. On se réunissait entre nous pour parler de ce que nous est arrivé, comment on avait refait notre option, peut-être. Jusqu'au moment où, des années après... Alors, justement, avec mes trois enfants, quand ils ont commencé à aller à l'école... Évidemment, quand ils revenaient de l'école, sur la deuxième guerre mondiale, il y avait deux lignes. Alors, je n'allais pas dire à mes enfants, qui étaient quand même à l'école communale, « Asseyez-vous », je vais leur raconter. Alors, vu que moi, je me suis marié et que je n'avais aucun contact avec la communauté juive, si vous voulez, mes enfants n'étaient même pas au courant de rien. Mais bien sûr ! Alors, on dirait, « Asseyez-vous ». Si, par exemple, il y avait eu un programme commun de la chambre et des choses comme ça, ils auraient peut-être posé des questions. Parce que, évidemment, évidemment, ils se sont bien rendu compte que j'avais un numéro de la chambre sur le bras. Alors, mon mari a dû leur raconter quelque chose. Enfin, je ne sais pas quoi. À quel âge vous ont-ils demandé d'en parler ? À quel âge ont-ils été informés de tout ce que vous avez découvert ? Il y a largement l'adolescence. Oui, oui, oui. Alors, vous voyez, mon fils est né, il est né en 49. Oui, oui. L'autre est né en 55. Le dernier est né en 62. Il n'avait tous les trois se tendent écarts. Alors, qu'est-ce que vous voulez, au bout d'un moment... Alors, après, on nous a reproché d'un enfant qui en avoir parlé à nos enfants, mais j'ai écouté. De toute façon, un enfant qui pose des questions pour lui répondre, un enfant qui pose des questions pour lui répondre, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, finalement, j'étais contente de ne pas en avoir parlé, parce que, par la suite, dans nos rencontres entre déportés, vous savez, vous aviez des femmes qui n'avaient pas vu leur mari, des hommes qui avaient perdu leur femme, ils ont fini par se marier ensemble. Vous savez, les mariages se trouvés au sein de ces associations d'enfants déportés. Et ils ont eu des enfants. Et ces enfants ont été traumatisés, parce que toutes leurs vies sont vécues entre le père et la mère qui parlaient de la déportation. Les miens ont été préservés parce qu'ils ont eu l'enfance normale. Et il y a quand même si mon histoire qu'à l'adolescence, ils étaient en âge de comprendre. La plus belle des revanches, ça a été la naissance de vos trois garçons et l'arrivée de vos quatre petits-enfants. Il y a six petits-enfants et six derrière petits-enfants. Donc, une petite fille, une dernière petite fille qui va avoir 19 ans au mois de mai, c'est une entrée à Sciences Po cette année. Bravo ! Et alors, Esther, dans la deuxième partie qu'Isabelle Ernaud a donc intitulée avec vous, Fragments, ce sont carrément des lettres. Vous écrivez à Fanny et à votre mère. Oui, j'ai écrit à ma mère pour m'expliquer. Mais oui, mais oui. Parce que j'ai fait une frère à Paris avec toi aussi. Ah, c'est magnifique ! Magnifique ! C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié que c'est elle qui a écrit nos livres, c'est pas moi. Mais vous avez raison, mais c'est magnifique ! Je voudrais lire tout simplement une partie, un passage de la première lettre à Fanny. Oui. Vous parlez de la photo donc de Fanny qui est devant un jardin. Oui. Quand cette photo de toi est-elle arrivée sous mes yeux ? J'ai oublié. Elle appartenait à Lydie, je crois. Elle repose maintenant dans des archives. Tu sembles posée comme un modèle pour un peintre. Le bras un peu en hauteur, appuyé sur le portail d'une propriété. J'étais frappée de ton élégance. Ton tailleur te donne l'allure d'une jeune femme. Tu souris. J'ai douté quelques secondes. C'est bien toi ? Je ne voyais pas où tu pouvais te trouver. Ni quand cette photo avait été prise. Forcément avant fin novembre 42. Dans quelques jours, tu auras 16 ans. Le sentiment que dans notre famille, il n'y avait pas de jeunesse, mais soudain revenu. Je sais à présent que cette photo date de l'époque où tu étais cachée en banlieue au Vergalon. Je trouve que c'est très, très touchant. Vous parlez donc de cette cache avec Bella et Lydie. J'invite vraiment les auditeurs, car le temps qui nous est imparti est largement dépassé. Mais j'invite les auditeurs à lire ce magnifique livre d'Esther Seno et Isabelle Ernaud, qui a été publié chez Grasset, la petite fille du passage ronce. Esther Seno, je vous remercie pour ce témoignage particulièrement touchant. Et moi, je remercie donc les auditeurs qui vont écouter mon témoignage et qui peut-être serviront à perpétuer ce devoir de mémoire quand ils seront plus là, malheureusement. Je vous remercie infiniment. Sous-titrage ST' 501